Dans le français, aujourd'hui vous êtes roi, demain vous serez périllé. Qui pouvait savoir, tant que mouboutou dans les années 70, dans les années 80, que mouboutou pouvait partir un jour. Bissot mou ou pas congolais, pas koko nabissot, pas maman nabissot, pas tatan nabissot, pas yemba, santa tomotombele. Bapeste mouboutou santa, sese seko, koukongwendo, wazabanga, na santa to peste yasaraboni. 32 ans. Peuple a pereillé, tu peux se moboutou santa, moboutou a koukoumeme pakostala, 50 ans. Vanité de vanité. Kabila a yé awa. Ba binellié, ton moni, ba te belé, ba ngouloumi, pona kabila. Mais kabila a fini par être déshabillé par le peuple. Aujourd'hui, sese seko moni na i dépès, jama y kabounda keina bata i dépès, jama y kabounda tindiki policier, pona kota se ba milita i dépès, c'est bak indeko buka parlema. Oumona karengo. Bougara parlema. S'il vous plait. S'il vous plait. S'il vous plait. Dekou makamona kouloubaba koumule ba yé bia ngo. Ata yo bo yango lé lo. Ousali jay aitamo yini. Te bak kota ka ba bouka parlema. Kombe des fois y dépès y kouba taba dépi t. Kombe des... Y dépès ba milita i dépès ba boumati ba polici. On a jugé ki. pour vous dire que même si vous avez un court concessionnel, on savait que le court concessionnel soit la ligne de la ligne, ce qui était, que la ligne de la ligne est tout à fait, il se faut déposer des courts pour vous dire que la ligne de justice en elle soit bien, où elle sera de l'oubis pour la ligne de l'oubis en combien elle est alors, la ligne de la ligne de l'oubis dépendait de l'angosé. Mais pour avoir une partie dont elle est bien en fait, ont été enрать la ligne d'ici à la Mouka, que nous avons dit que l'initiative est la marche, c'est vrai. Ils ont l'acadé le président de Marlemouka, c'est-à-dire le président Elie-Martin Fayoulou, la coordonnaté à la Mouka de Famosito, il y a souvent la porte-pareil à la Mouka, il y a une marche pacifique. Il y a une marche pacifique. Il y a des semaines avant la marche et pas à Ngobila. Pour nous, on va se conformer à l'article 26 de la Constitution. Ngobila a répondu à toi. Il y a une marche en 23h30, Ngobila assume la marche à balancer les réseaux sociaux. Non, il y a des réseaux sociaux. Il n'y a jamais répondu à l'auteur de ville. Il y a des réseaux sociaux. Pour les actes de la Bissou, il y a une correspondance à l'administratif. Ngobila a répondu à mon lettre à balancer à mon Facebook et à WhatsApp. Dans le cas de lettre, il y a des instructions de l'autorité suprême. Je ne peux pas prendre acte. Ça veut dire quoi? Il y a des instructions de Félix Tchilombo qui ont interdit la marche. Est-ce que vous connaissez une seule disposition à la Constitution ? Est-ce que si Félix et Ninguissa n'ont pas interdit la marche ? Merci. Est-ce que si Ninguilla n'ont pas interdit la marche ? Là, ils ont violé non seulement la loi fondamentale, mais violé le droit de la Bissou. Merci. Est-ce que si Félix Tchilombo nous disent qu'il y a un seul Il y a un problème de M. Ninguilla, on a un problème de M. Général Kasongu, inspecteur provincial de Bakoumo, qui nous disent qui est celui-là qui a donné l'ordre. On a fait interdit la marche, en violant la Constitution, mais il a fait tirer le droit de la réelle. Je vous annonce que ma maman, qui a 60 ans, elle a blessé la police. Il y a des policiers qui ont mis le gaz à l'hymogène dans les autres. Maman a mis 9 bannes. Ils ont invité à l'entériment. Il y a des policiers. Est-ce que ce n'est pas ça les choses qu'on a condamné sous Kabila? Merci. Ensuite, il y a des rapports au bureau de congé des Nations Unies au droit de l'homme. Il y a des violences aux policiers de l'armée. Il y a des terribles. Il n'y a pas que la police qui est venue. Il y a également la garde plétorienne. On appelle ça la garde républicaine. Non. La garde plétorienne de M. Félix. Qui est venu? Il y a une garde policière qui a mis la garde républicaine. Mais qui a mis la police à la fois. Il y a de quelle unité? Merci tout ce qui est venu. Au moins, il est pressé à ma jeune élève. Le plus jeune prisonnier de Félix. Il y a 8 ans. Prisonnier politique de Félix. Il y a un élève. 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 Si la jésus congolaise... Alors ça, il faut encore... Jérève ! Il faut encore... La plus grande question est au niveau... Est-ce qu'un décretant pour 30 jours, les agres renouvelables est horribles, les estimateurs ont quelques 3 mois par exemple. Tout ça aerté, tout ça a 6 mois. Est-ce que 6 mois suffisent pour un dénissé problème? Et puis pacifier la partie Surtout que Le mouvement rebelle Est-ce qu'il ne fallait pas En amour Que nous dénissons les problèmes Ou encore Les services de sécurité Nous travaillons dans le silence Et puis on va faire la phase terminale Merci beaucoup Ndeko J'espère que vous avez 4 minutes Européens, ça n'a suffisamment de temps Parce que c'est une question de fond Qui touche la sécurité des non-compatriotes Congolais de l'Est Ndeko Nangay, état de siège décrété Par les présidents de la République, oui Maintenant, le contour Moi, je ne vais pas ergoter autour Il n'y a pas profil, il n'y a pas tout bannommé Je vais vous donner Les faiblesses du contour Il y a état de siège décrété L'état de siège On n'invente pas la roue Mboka, il n'y a pas de vivre L'éloté Mboka, il n'y a pas de vivre Depuis Léopold D État indépendant du Congo Télé Il y a un précédent Le précédent, c'est quoi ? C'est que dans Mboka O, la République démocratique du Congo Nous avons vécu des armées étrangères L'armée ougandaise sous le label du MLC Et l'armée rwandaise sous le label du RCD La guerre des six jours La guerre des six jours Kinshasa n'a jamais décrété État de siège Bien que cette situation C'était Les extrêmes Deuxièmement, nous avons connu Je salue en passant Le général Nabiola Nabiola Commandant à l'époque Je crois Sixième région militaire Nagoum Nous avons connu ce frasque Avec Mutebou Sinankunda L'état Connolet Kinshasa N'a jamais décrété L'état de siège Nous avons vécu Julien Palouk Aujourd'hui, je crois Ministre de l'Industre Nous avons vécu Le mouvement M23 Prendre la ville des Goma Ils ont pris la ville des Goma Julien Palouk Gouverneur Julien Palouk C'est déplacé du nord Kivu Au sud Kivu Du nord Kivu Au sud Kivu Il n'a jamais décrété L'état de siège Ça veut dire que nous avons connu Un précédent Ces précédents là C'était pire Que ce que nous sommes En train de vivre aujourd'hui Nous avons connu Un environnement Où Kati Kati Ambo Que ça a été dirigé La rébellion Nous avons connu Un environnement Où pour appeler Goma Il fallait mettre Les codes du Rwanda Ça veut dire que la balkanisation Était effective Mais Kabila Qu'on est en train De traiter des diables Aujourd'hui Il n'a jamais décrété L'état de siège Ça c'est un fait Ça veut dire que Opportunité Opportunité À l'état de siège J'ai zatté les loups Pourquoi ? Parce que Écoutez Goma n'est pas tombé Hier Goma Les armées étrangères Ne se sont pas battues Mais hier Il y avait les armées étrangères Mais Kinshasa Décrété État des sièges Ça c'est le fait Que je suis en train De donner Deuxièmement Un gouvernement sérieux Crédible et responsable Ça l'a quand d'abord Évaluation Avant qu'on décrété Tu penses que Est-ce que Est-ce que S'il vous plaît Chers Laissez-moi réfléchir Est-ce que Baciba Salle évaluation État Dirgence sanitaire Sur le plan sanitaire Et sur le plan économique Je ne crois pas Je crois que C'est l'évaluation Sur le plan sanitaire Mais sur le plan économique Non Mais sur le plan économique Je vais te dire ceci Hôtel invest Depuis État déjà sanitaire Il est le Kana Et ça la faillite Les ténanciers Des bars Et des boîtes De nuit Et belé Pour deux raisons Au fait Que Quand on fout La loyété Pendant Que Il est le Kana Pour voir Que Il est le Kana Mais maintenant Quand on décrète L'état Des sièges Dans Goma Dans le nord Goma C'est une des plus belles Villes du Congo Ville à Goma Et Akito Ville à Matadi Pour autant Matadi C'est pratiquement Deux ou trois Le pouvoir Des recettes En répéter Ville à Goma Et Akito Ville à Matadi Le nord du lac Il y a des hôtels De l'Ix Quel est cet investisseur Qui vient d'investir Dans un environnement Où l'administration Est militaire La justice Et les militaires A quoi Qu'on investit Ça veut dire Que vous donnez Un coup C'est juste un coup Récuté Vous donnez un coup Fatal A l'économie du nord Qui vous sent Pour autant évalué Où il y a besoin Avant Il y a état d'urgence Maintenant Troisième volet À l'état de siège Les gens inopportun C'est les libertés Individuelles D'expression Les manifestants Les manifestants Les jeunes manifestants Les élèves Ils ont été réprimés Comme pas possible Et c'est sans précédent Par la police Mais maintenant Dans un environnement Où vous mettez Et la police Et l'armée La presse La presse Ne va pas fonctionner Les réseaux sociaux Restreints Qui va mettre Sur la place Publique Gaffer Service Écosal Et pire encore Vous ajoutez Une armée étrangère L'armée kenyane Et le paradoxe C'est quoi C'est qu'on prend 1600 commandos De la garde républicaine Selon le reportage De la présidence On envoie au Katanga Mais le Katanga N'est pas concerné Par l'état de siège Mais on demande L'armée étrangère 1500 militaires De l'armée étrangère Pourquoi ne pas prendre Les militaires Que vous avez envoyés Au Katanga C'était important De demander L'armée étrangère Maintenant Cette armée étrangère Ce qui va commettre La exaction La gaffe La presse Elle est muselée Dans l'état de siège Il n'y a pas De manifestation Le réseau social Encore l'internet C'est peut-être Général Kassou Mounani Kassou Mouna Nous ne sommes pas Pour faire de rapports C'est-à-dire que L'armée Elle ne va pas mettre En disposition La publique L'armée C'est le secret C'est la sécurité Mais là Dites-moi Dites-moi Ce qui est Réseau social Vous allez quitter Ce qui est liberté Après Vous allez quitter N'aigna L'internet Seuls Les journalistes Seuls Les réseaux sociaux Les réseaux sociaux C'est ce que nous sommes en train de démontrer l'apprentissage ou encore les stages professionnels des lits de PES au sommet de l'État. C'est ce que nous sommes en train de démontrer. C'est ce que nous sommes en train de démontrer. C'est ce que nous sommes en train de démontrer. C'est ce que nous sommes en train de qualifier la réflexion des ingénieurs des bâtiments. Pourquoi je l'ai dit ? Il faut être responsable, si c'est la nation. Ce n'est pas pour minimiser les ingénieurs. Je ne suis pas un architecte. Il ne faut pas faire la confusion. Il faut avoir l'éducation. Tu n'es pas dans le bâtiment de l'SNCC où vous ne payez même pas les loyers. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas des attaques directes. Il faut faire très attention. Je voudrais avant de suivre... Oui, oui. Non, non, oui, non. Il ne faut pas foutre un bon à l'SNCC. Il faut avoir l'éducation. Il faut poser d'abord la base. Vous avez l'article 85 qui est à la Constitution. Qui a comme suite l'article 144 et 145. On peut même aller loin et parler de l'article 116 de la Constitution. Qui est la loi mère. Il faut que lorsque le territoire national, soit une partie du territoire national, est allée menacer. Il faut que l'administration est fonctionnelle dans l'Ombamité. Par ricochet, je vais tout de suite dire. Il y a des bichons. Il y a des grands, 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 des grands. Il y a plus de 50% de consommation. Depuis ce qu'il y a, il y a les seuls ministères qui ont bien servi. Et il y a un peu empêché de développer. Monsieur. S'il vous plaît, je n'ai pas un ministère. Je n'ai pas un ministère. Le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense. Je ne réponds pas à tes questions. Bonjour, répond. Là où tu as développé tes arguments avec le niveau où tu as manifesté, c'est le même argument. J'ai eu autant de débats avec Itengi, il n'a jamais évolué. Nous sommes là, c'est pour aider la République. Merci. Nous, nous sommes impartiales. C'est un petit gabarit direct. Parce que l'essentiel, c'est sauver la République. Nous ne nous inscrivons pas dans la logique où il n'y a pas de détourner quand tu es déjà au Libre, au commun ministre. Non. Ce n'est pas notre façon de faire la chose. Ils ont un état de siège. Alors, l'état de siège, nous avons une disposition légale. Nous avons une mission avec le même quitté sur une chaîne de la place. Ils ne suivent pas les noms. Nous avons démontré qu'avant que l'ordonnance de la Mokosie, il y a une ordonnance qui va éclairer le fonctionnement de cet état. Il faut noter que l'état de siège, c'est une exception. Parce qu'en droit, il faut faire la différence entre l'exception et le préalable. Alors, nous avons une troupe étrangère qui est en train de se faire. C'est comme ça que, dans ce qu'on appelle préalable, il y a des militaires congolais qui sont en train de se faire. Premièrement, nous avons un contrôle des alliés. Nous avons changé le commandement des militaires. La administration a changé. Les alliés sont là, c'est justement pour que tant nous avons pu y arriver, nous avons très bien l'intervention de notre maîtriser notre commandement. Nous avons l'ordonnance. L'ordonnance, c'est le bien, c'est que les gouvernements, les députés provinciaux, sont suspendus momentanément pendant cet état de siège, mais nous avons continué à faire tous les avantages sociaux. Ça doit être noté. Il ne fallait pas tromper la population. L'invité de l'intervention ne serait pas d'emprisonnement pour notre dette. pour la période où on a tenu des fois certains militaires avec Zé Lamère ils peuvent se lancer dans des bêtises c'est pourquoi la référence ce sont ces ordonnances là en plus de cela mon frère Calafaye il y a une loi parce que les articles que je viens de dénumérer ici 144 quand les chefs prennent cette décision en consultant les deux présidents de notre parlement soit l'Assemblée Nationale et le Sénat il fallait que l'Assemblée Nationale se mette tout de suite en oeuvre pour prendre une loi organique où il n'y a pas l'état d'urgence vous comprenez les latinistes disent électe un avis un ordinateur lorsque vous avez déjà pris une voie pénale pour mettre fin à une situation pénale vous ne pouvez pas revenir à la situation civile lorsqu'on a pris l'option pour mettre fin dans Bitoumbaya Est on ne peut jamais suivre les débats des caniveaux et qu'aux zones racines tous ces temps nous sommes dans ces pays il faut noter, relever Bitoumbaya Est c'est depuis 1994 lorsque la communauté internationale est-ce que l'on a fait un autre personnal était à fond de la couloire réfugié Rwanda dans la côte dans la région dans la région nous avons des compagnies nous avons des bouts nous avons des cadeaux nous avons des conglomérats des aventuriers nous avons des petits fils nous avons des pérdés et de suite alors il fallait tout noter aspect économique mon frère l'état de siège n'exclique pas que nous avons investi et puis on dit que l'investissement est un bruit de boute c'est tant que banque c'est pour amener la paix et cette paix c'est pour amener la paix nous avons investi moi je suis en train de dire ceci dans le dossier il y a des dimensions que nous devons traiter ces dossiers je suis en train de venir Kalafay il m'a pris quelques minutes je suis dans le Bakatango il y a la dimension internationale entre les états il n'y a pas les amitiés entre les états il y a les intérêts éconistes même les Kenya qui viennent là c'est pas parce qu'il y a l'inguit qui est au Konabiso Kenya au Monaco le président de la Banguaya a salu deux jours pour conclure ses contrats sur base à traiter les chartes internationales il ne fallait pas contrôler parce que quand nous sommes à l'interne tout contraire repose sur l'article 33 du code civil congolais livre 3 les obligations avec comme soute l'article 258 259 ça c'est le droit interne dans les droits comparés on doit se resserrer l'abattre traité et les accords lorsque l'accord un traité est signé sur le plan international il s'engage à la conforme à la constitution puis à la exécutée si le plan il y a diplomatie dans l'inélo comment vous pouvez expliquer les Congolais Rwanda est vide le bon tout mais Rwanda a reconstruit l'isine qu'on traité il fallait que la diplomatie n'abisse elle joue un rôle très agissante agressive même va toucher d'abord les 5 membres permanents avec toutes les puissances secondaires et la communauté internationale pour leur dire mais comment vous laissez les multinationales en train de traiter les contrats avec les pays qui vasent à la place de venir traiter directement avec les pays qui récolgent toutes ces richesses merci le lobby est état de siège c'est l'une des grandes décisions il faut ajouter maintenant cette fois-là la dimension diplomatique merci étant donné que la diplomatie d'aujourd'hui est pilotée par un homme unbi d'une bonne moralité intègre et intelligent Christophe Lutundula j'espère que cet aspect des choses trouvera une suite favorable merci est-ce que la solution pour pacifier le parti est-ce que vous allez au rendez-vous le jour où vous allez mettre fin l'état de siège c'est ça la plus grande question le reste c'est un homme intellectuel il faut réfléchir mais la guerre de l'Est est à symétrie la guerre de l'Est est-ce que la solution est-ce qu'il y aura la paix au dernier jour au Malibar l'état de siège est-il merci beaucoup Ndeko Trésor on a eu le plateau de vérité le plateau de maçon jeter laissez-moi le temps de tordre le cou à certaines affirmations que j'ai entendu sur ces plateaux et qui n'ont pas l'air d'être l'état de siège est-il l'invention yamese tchilombote c'est bien dans la constitution il a rappelé il a rappelé à juste titre l'article 85 de la constitution il a rappelé il a rappelé siège il a rappelé il a rappelé l'article 85 est spécifié et l'obéli alors il a rappelé état de siège il a rappelé il a rappelé l'état de droit parce que l'état de droit il a rappelé l'invention c'est la constitution comme dans la constitution française la constitution américaine il a rappelé l'Amérique est un état de droit France est un état de droit l'invention est un état de droit est un état de droit donc avant il faut s'entourer avec toutes les garanties qui est aussi épuisé les moyens qui sont les solutions et les droits mais il y a un état de siège maintenant je vais tout en l'invention la solution est un monsieur Félix est un l'ambassé à celui où il y a l'ambassé à l'est l'ambassé il y a la question qu'il y a l'ambassé il y a 5 questions il y a l'ambassé le candidat numéro 4 il y a l'ambassé dans l'équité de la 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 il y a un programme à 100 jours il y a un candidat à la Mouka Martin Fayou le m'a dit il y a l'ambassé il y a l'ambassé 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 après la nomination par kabila félix et a commencé à improviser tout de suite donc pour la Je comprends, je suis extrêmement sérieux. Vous jouez avec la vie de la nation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Félix ne gère et ne contrôle quelqu'un de ça ? Comment ça ? Et qu'il contrôle le reste du monde ? Il y a un des portes-paroles majeures. C'est une distraction. Les gens se mobilisent. Les gens se mobilisent. Tous les Congolais doivent se mobiliser pour nous soutenir à l'Est. Raison pour laquelle la moque, ça marche les 24. Dès qu'on a écouté, mais comment vous avez une personne qui aения vacances ? Tant que les gens marchent, dans le Tchang, dans le service de renseignement, on a bien les gens ont salué dans notre pays. Ils sont limités à 1 million de personnes. Il faut arrêter, il faut arrêter tout de suite, il faut une répression terrible. Il faut arrêter la vérité. Il faut se mobiliser contre quel ennemi ? Quelle est la véritable menace à Congo actuellement ? Il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser contre quelle menace. Qui menace le Congo ? Jusqu'à là, Félix ne veut pas nous dire quelle est cette menace. Il faut se mobiliser contre Félix et contre Paul Kagame. Régime Kagame, pas le Rwanda. Parce que nous, on n'a aucun problème contre le Rwanda comme un pays voisin. Jamais, vous n'avez pas le cas d'Afrique, vous n'avez pas le cas de Rwanda. On est condamné à vivre avec le Rwanda comme un pays voisin. Vous n'avez pas le cas de Rwanda, vous n'avez pas le cas de Rwanda, vous n'avez pas le cas de Rwanda. Mais, le régime actuel est à Rwanda, Kagame conçoit l'avenir du Rwanda au Congo. Il ne peut pas imaginer le développement du Rwanda sans qu'on puisse aller chercher à Congo. C'est la première menace. Félix ne sait pas identifier la menace. Deuxième question de poser dans la Mouka. Alors bien, l'état de siège n'a Itoury, n'a la Norkivu. Mais en quoi l'insécurité qui règne à ce moment au Tanganyika, au Katanga, au Sylvain Kivu, est différente de l'insécurité de l'Itoury et du Nord-Kivu ? Pourquoi le Nkola est un état de siège dans le Nord-Kivu, alors que même l'insécurité n'est pas dans le site Kivu et dans le Katanga ? Il faut qu'il dise ça. Troisième question. On a communiqué dans les lobbies. Quels sont devenus les armées étrangères dont la présence a été dénoncée par les Nations Unies et la Société Civile de l'Est ? A Wanamboko, même pas quatre mois. Nations Unies a l'aubaki. Depuis 2009, 2020. Dès la fois, l'armée rwandaise est toujours dans le Congo. Il n'a pas l'armée zandienne, mais il n'a pas l'arrivée à l'arrivée. S'il vous plaît. Non. L'armée zandienne a été au Congo et reste encore au Congo. L'armée rwandaise est au Congo. Ce n'est pas au Kassai. Ce n'est pas chez moi, à Lodja ou au Sankou. Ce n'est pas à l'Équateur. L'armée rwandaise est dans le Nord-Kivu et le site Kivu. Mais il faut que Félix nous dise où en sommes nous avec ces armées étrangères. Nations Unies a l'aubaki. Société civile et à Kivu a l'aubaki. Quatrième question. Quels sont devenus les seigneurs des guerres? Félix a l'abimé sa. J'ai l'adménieur de la Moukala ou en tout ce qui est. Félix a l'abimé sa. Le seigneur de la guerre est à l'étouli. Il a pris du sang. Il n'a pas l'avenir. 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 monsieur fril sape c'est qui bingo au moment où on ne sait pas que ce n'ont pas de quoi se faire La Rebelle va continuer à m'entendre qu'il a été terrorisé pendant une semaine. Félix s'assemblée par un biscuit, par un parfum, essuie. La Rebelle va s'occuper par un parfum, par un biscuit. Il y a un bon moment à l'Etat. C'est de l'histoire récente. Où se trouvent les éléments de la FRDC ? Dans le cas où ? Le militaire est congolais. Je dis bien congolais. Où est-ce qu'il y a eu le Kenya ? Où est-ce qu'il y a eu le meeting à Rerien ? Il y a eu le Ken Dao ? Il y a des 3 millions de dollars pour moi. Il y a eu le Ken Dao. Merci. Non, s'il vous plait, Il y a eu le Ken Dao. Il est bon, il n'y a eu un complot. Il y a eu le Ken Dao. Il y a eu le Ken Dao. Il est bon, il n'y a eu le Ken Dao. Le FDC. Il dit qu'il y a eu le Ken Dao. Le FDC, il dit qu'il s'appelle M22 en Gatua. Le FDC, les armés, on ne peut se dire que c'est pas le Ken Dao. Ils ont mis en déroute l'armée rwandaise, ce n'est pas l'armée rwandaise. Qu'est-ce que nous voulons vous dire, c'est ceci, et j'ai chuté en clôture, définitivement. Le problème est qu'au Congo, il y a eu l'illégitimité à Félix. Deuxième problème, il y a eu une seconde, mais on nous a dit ici, que l'ONG, la droite de l'homme, les armées, ils allaient infiltrer. Il y a eu un mixage, un brassage, un rébellion, un FCD, et tout ça, et ils sont en armée. Les armées sont infiltrées. Mais comment ils ont été en siège ? Après ça, même les armées sont infiltrées, après ça, ils sont en pouvoir. Merci, merci, merci. Ce n'est pas là une contradiction ? Non, c'est ça, Félix, c'est en clé d'amener le Congo dans une situation de chaos qu'on ne sera pas... Merci, merci, merci. Il faut que l'on soit en armée, il y a eu un déco. Oui, soutien total, Tobie, nous avons un soutien total en armée. Merci, merci. Mais cela ne nous espace pas dans notre obligation. Je vous ai posé des bonnes questions. Merci. Le soutien total à notre armée, ça, je suis d'accord. Merci, merci. 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 après nous avons défait cette rébellion du RCD Gouma mais jamais nous avons décrété l'état de siège le pays a continué à fonctionner librement mais maintenant nous avons dit qu'il n'y a pas de problème pourquoi décréter l'état de siège ? quelle est l'opportunité à l'état de siège ? est-ce que nous avons atteint les extrêmes ? parce que l'état de siège est une disposition extrême ça veut dire qu'il n'y a pas de problème pourquoi est-ce que nous avons décrété l'état de siège ? c'est un amateurisme dès qu'on a eu quand nous avons candidat président, candidat député candidat d'éternation provinciale, candidat gouverneur il faut réaliser quels sont les défis qui m'attendent et puis réfléchir quelles sont les solutions que je vais apporter mais l'IDPES n'a pas réfléchi au défi l'IDPES n'a pas réfléchi aux solutions l'IDPES n'a pas de bricoler la solution il y a un programme que nous présentons que nous avons en Béatrice il y a un 100 jours il y a un bon il y a un balai il y a un trouvé solution à un problème il y a un ST il y a un militaire 1 600 militaires 1 600 un régiment il y a un régime il y a un régime et il y a un problème mais il y a un problème il y a un régime 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 mais c'était paradoxe qui menace le Congo ? 30 secondes qui menace le Congo ? qui menace le Congo ? c'est le régime de Kinshasa c'est le Rwanda c'est le Rwanda qui a abattu l'ambassadeur italien ? posez-vous la question et répondez qui a abattu l'ambassadeur italien ? qui a abattu l'ambassadeur italien ? vous avez la réponse aujourd'hui le pouvoir de Kinshasa est un basal au haut là-bas garçon de course il y a Kigali et c'est Kigali qui menace le Congo c'est Kigali qui fragilise le Congo aujourd'hui ils sont incapables de le dire la pauvre est là la question dominée jusque là on nous a promis des solutions sur la question des minèbres merci de continuer qui menace le Congo est-ce que ma solution c'est la qui épuisée et puis ça qui va résoudre le temps est-ce qu'on est content et pourtant qu'il y a un état de siège ? car la fin il y a un avis ce qui est moni a beau y décision malam yomoko personnellement ouz il y a pas qui décision et contraindre yé pour annuire les sociétés et puis je l'ai toujours dit et puis il n'évolue pas et puis il n'évolue pas et puis je suis en train de venir il faut avoir l'éducation s'il vous plaît tu n'es pas dans le bâtiment de l'essence pour lequel vous ne pouvez aimer pas nous sommes devant les congolais qui nous suivent ton mentor ton mentor a été un acteur majeur qui peut né ton mentor a été un mentor a été dans le régime Kabila si tu veux que je puisse le citer je peux le citer s'il vous plaît un sous-traitant qui est maintenant qui a été chez Kabila il est là là où il est grâce à Kabila il est mon mentor permets-toi s'il vous plaît s'il vous plaît on est devant les politiques il est incité s'il vous plaît il faut sécuriser s'il vous plaît il faut sécuriser il faut sécuriser il ne faut pas qu'au banc nous sommes en train de débattre sur la démocratie donc c'est quelqu'un qui n'évolue pas c'est un cours en commercial s'il vous plaît c'est toi tu as étudié s'il vous plaît je n'ai pas dit sténocratie tu peux évoluer dans cette éducation c'est clair votre compte premier niveau est à l'équateur non 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 laisse messieurs ce monsieur est en train il va exposer sa bassesse il est devant une tête bien faite messieurs c'est que tu as pu apprendre à l'équateur si tu as pu maman tu me le diras je ne peux pas faire passer les bêtises ici moi je suis en face des bêtises mais tu m'as parlé non non je suis en train de faire ça je suis en train de faire je suis en train de faire parce qu'il est trente-elle s'enraye parce qu'il dit il est deux minutes tous ses propos en caniveau il a toutes ses émissions il a que le même terme même propos il n'évolue pas 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 qui menace le congo est-ce que la solution est épuisée pendant sa récour dans l'état de siège il n'évolue pas 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 pendant 18 ans tu veux me dire qu'il y avait une autre décision à prendre tout le monde est responsable à propos parce que tel que moi je suis ici je me soutiens je me supporte personnellement je te l'ai dit parce que moi pour le bon je me suis ici vous maman qui menace l'histoire tu décision je te dis je me suis ici c'est l'unil des grandes décisions pour nous nous menacent qui menace mais ce sont les groupes armés je suis là pour nous menacer il n'est pas que ça est-ce qu'il ne se fait une mission je n'apprends-tu qu'elle a quitté tu prends la parole comme si tu prends un petit non Laisse-moi donner mon point de vie Ma groupe de Moutouba qui a menacé Est-Nabisso et alors n'est-ce pas qui a menacé Est-Nabisso le peuple de Nabisso a fait confiance les présents de la République ils prennent des décisions c'est parce que la politique est politique lorsque vous gérez pour l'intérêt général ce n'est pas parce que vous avez infiltré s'il vous plaît Raimo Chubanda Moutouna Bango ministre d'affaires étrangers à l'époque il prend l'assaut ce professeur Kalele il a fait signer des contrats pour que les services d'intelligence rwandais inspectaient toutes nos neuf frontières là c'était Félix et avec ça vous voulez me dire que les décisions qui ne s'imposent pas qui étaient en fonction qui étaient ces manteaux là qui te laissait qui qui est ces manteaux merci beaucoup je ne sais pas si il y a des citoyens qui sont dans la Mouca dans l'ingomba dans la politique qui sont dans la Mouca dans l'ingomba dans la politique qui sont dans la Mouca nous pensons ceci il ne s'imposent pas qui est en train de manger Si on ne les connait pas On ne peut pas nous étudier Nous sommes prêts à nous mobiliser Derrière notre armée Qu'on donne des moyens à cette armée Qu'on entretienne bien nos militaires La priorité de priorité C'est notre armée On a des militaires capables de mettre en déroute Mon frère Mamadou Ndala Qu'on a bâti comme un animal N'était pas un Rwandais ou un Ougandais C'est passé Marocain C'était un jeune Congolais patriote Mais pourquoi on l'a livré Nous pensons que la priorité c'est l'armée Mais commençons d'abord par identifier Qui est l'ennemi Les jours on sera qui est l'ennemi On sera à le combattre L'ennemi c'est Agamé Mais Félix est devenu Avec Agamé comme une ceinture Et les pantalons C'est dangereux Alors quand on parle de La guerre C'est une guerre d'agression Merci Ndala Merci Joseph Kassimou Merci Ndala Je me dis On neora plus Je suis candidat *** Papa Maman On y en est Technique Medion Merci.